Sur scène, ils sont six. Quatre filles et deux garçons, les danseurs de la troupe Odisseo achèvent leur spectacle sous les applaudissements d'une salle comble. Une revue dans la plus pure tradition du cabaret, strass, plumes, paillettes et French Cancans. Quatre heures plus tôt, dernière répétition pour les jeunes danseurs. Sous les yeux du metteur en scène de la nouvelle revue, Jean-Marie Eblé. Plus de 30 ans d'expérience dans le musical et la même exigence avant chaque spectacle. C'est jamais acquis, jamais jusqu'au bout, même jusqu'au mois de juin, je me rappelle, on fait des, on clean, on appelle ça, on nettoie. Il y a des chorégraphies qu'on définit au départ, qu'on travaille, mais ensuite il y a une certaine, je dirais pas lassitude, mais une habitude. Et dans l'habitude, on oublie parfois que le détail fait la qualité. Et Jean-Marie peut compter sur Valéria pour régler les chorégraphies au millimètre. Capitaine de la troupe, elle danse ici depuis 10 ans, à la fois coach et grande soeur des autres danseurs qui viennent, comme elle, d'Ukraine. On danse ici avec passion, on donne émotion à chaque spectacle. Et c'est bien parce qu'avec mon équipe maintenant, c'est vraiment agréable de danser. C'est nouveau l'équipe, juste moi et Valérie qui est dernière année. A toute l'équipe qui est nouveau, mais vraiment cette année c'est comme petite famille. Moi, danser moderne à l'Ukraine, ici c'est le cabaret et c'est magnifique. En début de soirée, chacun se prépare à sa façon. Vocalise pour Jean-Marie dans la salle encore vide. Et maquillage dans le calme des loges pour la troupe. On ne prépare notre make-up tranquille. On ne stresse pas, on est en contraire, on est bien ici comme la famille. Donc c'est léger. Les danseurs ont moins d'une heure avant d'entrer en scène et d'entraîner le public dans un tourbillon de 22 tableaux ou en couleur. La prestation, les musiques, les artistes, enfin c'est un mélange. C'est impressionnant, bravo. On passe un bon moment, c'est très très sympathique. Dans la salle, les spectateurs vont passer deux heures à se régaler. Sur scène, les artistes aussi. J'adore, moi, le travail. J'adore, j'adore. C'est génial, c'est pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. C'est une excellente soirée, je suis vraiment contente pour l'ambiance dans la salle, pour mon équipe. Une équipe qui sera à nouveau fidèle au rendez-vous le lendemain pour une nouvelle représentation au domaine du lac, comme tous les soirs du jeudi au dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada